Alors qu'est-ce qu'on se fait ce soir après le petit coup de bordeaux ? Je dis le noir, le film noir. Sans aucun doute, la plus grande des plus grandes, c'est Gloria et c'est Génère Hollande, ce qui est un polar. Cette femme qui s'en va et qui essaie de sauver son petit enfant. Génère Hollande, de toute façon, c'est l'Anthony Hopkins des années 60 chez les femmes. Enfin, c'est colossal, c'est considérable. Ah, sans aucun doute, le deuxième souffle, très souvent, de Jean-Pierre Melville. J'en adore le noir et blanc et la performance de Ventura. Et cet énorme, immense second rôle qu'était Paul Meurice. La transcendance d'une réalité maussade. Ces personnages marginaux, même hors la loi, peuvent être des héros le temps d'une projection parce qu'ils nous questionnent. Il y en a un ou deux de Fred Vargas. Je crois que c'est l'homme au cercle bleu. Je ne saurais plus vous dire les titres, mais j'adorerais parce que je trouve que le tandem d'Anglard, homme très cultivé, très 19e-iste, et à Danzberg, c'est un couple absolument étonnant qui n'est pas sans nous rappeler Maigret et compagnie. Ce qui est vrai, ce qui est très amusant à Reims, c'est que les façades ont l'air très tristounettes. Et puis vous entrez, on dit, vous voulez prendre un verre dans le jardin ? Oui, oui, je vous en prie. Et c'est le parc Monceau derrière. Ce côté caché comme ça, ça c'est la très haute bourgeoisie française qu'on trouve à Bordeaux également. Alors je pense qu'il faudrait quelqu'un comme Chabrol pour Reims, ça serait idéal, avec une petite émotion vers du côté de la cathédrale, bien sûr, parce qu'il y a le sourire de Reims, et on pourrait peut-être penser qu'il y a un maniaque qui essaie de retrouver le sourire de Reims, vous savez, l'ange de Reims, chez les femmes et qui l'en tue quelques-unes ou qui les force à faire le sourire de Reims. Je dis n'importe quoi, mais ça me fait rire. Alors là, c'est très compliqué pour moi. Je pense que de tempérament, parce que je n'ai pas l'humour, je suis un fou de Chabrol, parce que ça me fait tellement rire ce qu'il ose faire. La façon dont il démolit avec ce sourire de gros chat, la bourgeoisie, c'est magnifique. Je pense à la cérémonie, par exemple, ou l'inspecteur Lavardin avec Poirat, il y en a plein, tellement. Mais très honnêtement, l'univers qui m'est le plus proche, parce qu'il est carrément du domaine du tragique, de la solitude glacée, il est presque becketien, dans cette phrase, les mots sont des trous dans le silence, et dans Melville, c'est le silence. Et je voudrais dire, messieurs les cinéastes, arrêtez de larder vos films de musique, on n'en peut plus. Reprenez les grands exemples melvillains, l'ambulance dans l'armée des ombres, silence absolu, pas de musique, et c'est musical le son du réel, c'est très musical. Il faut penser à tout ça. À découvrir, et dans ce que j'en ai connu, une vie extrêmement espiègle et folle, à l'encontre du décor qui nous est proposé quand on y est arrivé. Bien que j'ai un amour fou pour Hitchcock, mais très honnêtement, j'ai presque paraphrasé Hugo qui disait, je veux être Chateaubriand ou rien, moi quand j'ai vu Wells, j'ai dit, je veux être Orson Well-Sourien. Bon, on voit où j'en suis, mais non, Wells est colossal. Sans hésiter, David Lynch. Lynch est un inventeur de formes. Mullen and Drive, on n'en est toujours pas sortis. C'est Laure et Lula. Cette scène avec ce mec excédent affreux, ce qui dit, dit, baise-moi, dit, baise-moi, dit, baise-moi, et lorsqu'elle le dit, elle commencera à en avoir envie. Sans hésiter, DGSE, première période, parce que j'ai adoré le Bureau des Légendes. Pourquoi ? Pour une chose très simple, c'est que tu avais M. Daroussin, qui était un très grand acteur, qui jouait avec des vilaines cravates et un gilet un peu mal foutu comme le mien, avec un petit bide et tout. Il jouait le grand patron de la DGSE, l'un des patrons de secteur. Il amenait une humanité qui irradiait les autres. Et c'est en ce sens-là que je dis mille fois la DGSE. Et puis Mathieu, M. Kazovitz, qui était absolument resplendissant là-dedans. Ah, le trench, le Borsalino. Quoique je l'ai mis à une époque, je n'ai jamais mis. Sans hésiter, le petit lieutenant. De toute façon, Xavier Beauvois est un des grands messieurs du cinéma français, et comme acteur, et comme cinéaste. Après ce dernier plan, où elle est sur la plage, Nathalie Paille, toute seule, et où elle regarde et la caméra, et nous, et pas nous, elle est vertigineuse. Je sais qu'en plus, elle s'est battue pour faire le rôle, ça devait être un mec qui le fait. Et c'est un petit chef-d'oeuvre, ce film. Si on propose comme ça, alors qu'est-ce qu'on se fait ce soir après le petit coup de bordeaux ? Je dis le noir, le film noir. Parce que quand tu vois les grands, grands films noirs, c'est extraordinaire. Oui, mais parfaitement désespérant. Si ça veut dire que je reviens toujours sur mes rôles, toujours, je finis une prise, je refais la prise dans ma tête 3-4 fois pendant 10 jours, j'interroge tout le monde, je suis un chueur époux, enfin, chueur gentil, mais chueur. La femme m'engueule tout le temps. J'ai une envie terrible toujours de tout refaire ce que j'ai fait, de tout revenir sur ce que j'ai fait. Je suis multirécidiviste, serial killer de moi-même, enfin voilà, je suis bon pour un polar. Merci à vous, merci bien.